Bonjour, le festival de Saint-Emilion est évidemment très heureux et très honoré de recevoir parmi lui Michel Buthor. Très honoré mais aussi, je dois le dire, très embarrassé d'avoir à présenter une telle personnalité. Michel Buthor, en effet, ne semble pas être le nom d'un astre mais plutôt celui d'une constellation. Michel Buthor, en effet, n'est pas un mais multiple. Quand on parcourt, en effet, même à grande enjambée, l'oeuvre de Michel Buthor, on ne peut être que frappé par cette liberté de l'écriture, cette liberté dans et par l'écriture. Évidemment, et tout le monde le sait, Michel Buthor est l'auteur d'un roman, La Modification, pris interallié en 1957, qui faisait avec son fameux vous du lecteur l'apparent auteur du roman. Mais cette référence incontournable du nouveau roman, qui est devenue au fond un classique, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Puisque dès 1962, Michel Buthor abandonne la forme romanesque avec ce livre-objet qui est mobile et il cherche déjà, avec le collage en particulier, une forme d'expression beaucoup plus adéquate à l'époque et au fond à une nouvelle manière de percevoir et de sentir. Mais Michel Buthor est aussi un essayiste de talent, qui au fond n'a jamais dissocié la réflexion de la création. Il a écrit ainsi de nombreux essais sur la littérature, Flaubert, Rimbaud, Balzac, et aussi, bien sûr, sur la peinture. Ce qui est peut-être moins connu et que je trouve très intéressant est le rapport qu'il a à la peinture. Manifestement, Michel Buthor a tenté de renverser le rapport traditionnel de prééminence des mots sur les images et, loin de concevoir le texte comme la vérité ultime de l'image, il a cherché à faire de la peinture plutôt la source inspiratrice du texte. Ainsi, plus de 1500 livres pauvres, ou de livres manuscrits, verront le jour dans une collaboration très resserrée avec des peintres et aussi des photographes. Il faudrait aussi, pour être exhaustif, mais je ne le serai pas, parler d'un amour de jeunesse et d'un retour à un amour de jeunesse, la poésie. Dans un entretien récent, Michel Buthor déclarait même regretter de ne pas appartenir à la génération de la page hypertexte puisqu'il lui semblait que dans cette page hypertexte, il y avait des potentialités poétiques inexplorées. C'est dire, comme l'auteur lui-même le confesse, qu'il aime les portes qui ferment mal parce qu'elles permettent mieux aux idées d'entrée. Bon, cette présentation, je l'avoue, est monstrueusement incomplète. C'est pour cette raison, d'ailleurs, et pour mener l'enquête plus loin, que le festival a fait appel à un détective hors pair, un fin limier de la littérature, un Carlos Ossola. Carlos Ossola est en effet professeur au Collège de France, ancien collègue de Michel Buthor à l'Université de Genève. Il occupe la chaire de littérature moderne de l'Europe néo-latine et c'est lui qui va mener un petit peu plus loin l'enquête pour essayer de découvrir ce qui se cache derrière ce nom de Michel Buthor. Alors, s'il me le permet, j'ai envie de lui fournir un indice, mais c'est un pauvre indice, un maigre indice. En 2007, Michel Buthor s'est prêté à un jeu, choisir parmi 221 timbres postaux, celui qui réveillait un souvenir. Et il a choisi un timbre qui était à l'effigie de Proust. Il y a adjoint une photo, je ne sais pas si on peut la voir, de Maxime Godard, le représentant lui-même, quelques années plus tôt, dans l'église de la ville Tertre. Le tout était accompagné d'un texte où Michel Buthor déclarait qu'il aimait cette église, ce village, mais qu'il lui avait fallu courir au bout du monde pour comprendre comment c'était si beau. Si, évidemment, on reconnaît bien là la logique proustienne, celle d'une remémoration qui est aussi une élucidation différée, si cette logique, me semble-t-il, est celle qui anime beaucoup de personnages de Michel Buthor, et j'aimerais demander à Carlo Ossola comment, au fond, se décline ce rapport à la temporalité et si, dans l'œuvre de Michel Buthor, il y a d'autres emplois du temps. Oui, je vous remercie beaucoup, et d'abord, je remercie infiniment Michel Buthor d'être là. J'ai le grand privilège de le connaître depuis, justement, 76. Michel Buthor avait commencé depuis quelques années son enseignement à Genève, et moi, je venais d'être nommé, et c'était l'époque où, là, on avait une petite histoire avec Jean Starobinsky, Jean Rosset, George Steiner, donc j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Pour votre question, j'utiliserai très volontiers votre métaphore d'une très grande constellation, et là, nous avons le devoir, ce soir, de nous limiter à un petit système de planète dans l'œuvre de Michel Buthor, mais vous verrez, c'est des planètes essentielles, c'est-à-dire, vraiment, l'interprétation du temps dans l'œuvre de Buthor. Je crois que c'est l'un des axes essentiels, et je me félicite avec les organisateurs, parce que là, il y a non seulement de la philosophie, mais il y a vraiment un système, je dirais, une volonté, non seulement de représentation, mais de création du temps. Donc, pour une fois, dans l'œuvre de Buthor, nous ne sommes pas seulement les serviteurs ou les victimes du temps, mais il y a un travail de création dans le temps, et nous le verrons aussi de temps ultérieur, de temps possible, et aussi de temps impossible. Nous avons convenu de distribuer cette heure de réflexion commune sur quatre volets que j'énonce au commencement pour mieux suivre ensemble le parcours. Une première partie, peut-être la plus célèbre, vous avez évoqué l'emploi du temps, est la lecture que Michel Buthor fait des croisements du temps, de la superposition des temps, des glissements de temps que chacun de nous vit et que nous retrouvons dans son œuvre. Je voudrais, deuxièmement, et évidemment, à chaque fois, il y aura une petite introduction et un questionnement plus détaillé à Michel Buthor, deuxièmement, il y a une autre manière de penser le temps, et Michel Buthor l'a fait, c'est-à-dire aller jusqu'à l'épuisement du temps, quand le temps sera fini. Une manière de lire l'héritage de Fourier. Il y a le temps pivotal, et après on descend, et il faut commencer. L'homme a le devoir de penser une dimension de l'univers sans plus la présence de l'homme, un univers sans l'homme, sans quelqu'un qui puisse compter le temps. Troisièmement, et là, c'est encore l'un des grands systèmes de force de la pensée de Michel Buthor, on peut pallier l'insuffisance du temps par l'espace. Et Michel Buthor a créé des merveilleux chronotopes. Je dirais presque une philosophie du chronotope, c'est-à-dire de l'alliance du temps et de l'espace, ou plutôt de la saturation de l'un par l'autre. Et quatrièmement, pour conclure, le temps n'est pas seulement linéaire, il est fait d'instants, de jaillissement, et avec un terme musical qui est devenu aussi l'un des volumes. Là, je n'ai qu'un tiers des volumes de l'œuvre complète de Michel Buthor, douze volumes, très classiques, comme les grands livres de Virgile. Donc, ce quatrième mouvement est le terme et le mouvement de l'instant, de l'improvisation. Et on va conclure sur les improvisations de Michel Buthor, dont la dernière est, en effet, l'improvisation de Michel Buthor sur Michel Buthor. Il y a donc quelque chose qui trouve sa conclusion et peut-être même son commencement. Je viens donc au premier mouvement pour poser une question qui m'est chère, en tout cas, et j'espère pas trop éloigner du centre de réflexion de Michel Buthor. Nous sommes toujours, même dans notre vie quotidienne, face à une grande apaurie quand on pense au temps. La première position est la position augustinienne. On peut dire que Saint-Augustin a un peu inventé notre conscience du temps. Il y a une phrase dans les confessions qui dit «Dum hoc dicimus hoc fugit ». Quand je prononce sept syllabes, sept syllabes a disparu. C'est la première apaurie. Mais deuxièmement, quel est le remède que Saint-Augustin pose à cette apaurie fondamentale quand nous parlons du temps ? C'est qu'il a inventé cette formule magnifique, c'est-à-dire qu'en réalité, tout est présent. « Présence prétériti », « Présence présentis », « Présence futuri ». La présence du passé, c'est la mémoire. La présence du présent est la conscience. La présence du futur est la prophétie. Chacun de nous est aussi, ou devrait être, un peu prophète. Eh bien, je dirais que la pensée de Butor est un peu entre Augustin et Fourier. et je dirais, mais c'est déjà une question que je poserai peut-être à la fin, au-delà de cet entre-deux d'Augustin et de Fourier. Et je viens tout de suite à une citation qui vient de l'emploi du temps où nous voyons cette méthode déployée. dont l'emploi du temps est toujours un travail, mais nous le verrons dans ce fragment après lequel je poserai ma question, est toujours la conscience de quelqu'un qui réfléchit sur quelque chose qui est arrivé un ou deux mois avant, qu'il a noté, ou qu'il aurait dû mieux noter, sur lequel il a travaillé, il a fait une première ébauche d'écriture, qui est insatisfaisante, etc. Et donc nous sommes là au cœur de ce roman et l'auteur nous dit lundi 22 septembre, ce que j'avais écrit pendant la deuxième semaine du mois de juin, je m'étonnais de son insuffisance lorsque je le lisais le lundi 11 août, après avoir vu au Théâtre des Nouvelles un documentaire sur San Francisco dont je n'ai pas parlé, dont je me souviens mal après avoir dîné à l'Oriental Rose. Je le trouvais insuffisant, entre autres, parce que j'avais négligé d'enregistrer ma dernière visite aux tapisseries du musée, le dimanche précédent, le 8 juin, en compagnie de James James. Je le trouvais insuffisant lorsque je le lisais le lundi 11 août, avant de commencer à écrire cet ensemble de pages que je viens de lire ce soir, en ce lendemain d'Equinox. Voilà, voyez un peu comment le travail de la réflexion de Michel Butor sur le temps se met en scène dans ses romans. J'ajouterai, pour arriver donc à la première question, ces superpositions et glissements de temps évidemment nous obligent aussi à choisir un point de vue, un point de regard, un point de fixation, de cristallisation. Autrement, on ne pourrait même pas voir l'acte d'écriture ne fût-ce que provisoire. Alors, je prendrai là un roman moins connu mais très important. C'est en réalité un scénario pour le film L'Enchantement, 1973, où il y a cette note qui concerne le chapitre « Regards entre deux lenteurs ». 22 septembre, 3h10. Ce qu'il faut donc dans cet orchestre accompagnateur, c'est que la mélodie passe de voix en voix, que les rôles se transforment les uns dans les autres, tout en restant suffisamment distincts, que le soliste devienne soudain chœur, mais que la différence entre eux soit suffisamment maintenue pour que l'on ressente une surprise, même après coup. Lecteur, pourquoi de temps en temps n'ajouteriez-vous pas au-dessus de ce second journal après coup et même du troisième, si je ne reçois pas à l'éviter, votre propre journal de lecture au-dessus encore de réécriture ? Voilà une mise en scène d'un troisième niveau de conscience du temps et de réécriture, c'est-à-dire le lecteur qui, par la surprise de voir le protagoniste devenu chœur, se remet à relire et tient son journal de rélecture. Voilà ces deux petits exemples et la question que je voudrais maintenant poser à Michel Butor pour ce premier volet l'églissement, les superpositions des temps, la fixation du point de vue, le passage des temps d'écriture, de réécriture et de lecture. Voilà, je vous demanderai, cher Michel, quelle est aujourd'hui votre surprise à vous en vous relisant dans ces passages que vous avez, comment dirais-je, mis sur le chemin du lecteur ? Eh bien, évidemment, je suis mon propre lecteur et lorsque j'ai eu à corriger les épreuves de ces œuvres complètes, il a fallu que je relise à peu près tout ce que j'ai écrit, ce qui est une expérience tout à fait bizarre parce que au moment où on est à l'intérieur d'un texte, on le recommence, on le reprend, etc. Et puis, une fois que le texte apparu, qu'il est transformé en livre, eh bien, il se détache de vous parce que on est en train de faire autre chose. Donc, il faut le recouvrir, il faut le faire s'enfoncer dans l'oubli. Et puis, des années plus tard, on le relit. Il m'est arrivé de relire mes livres, par exemple, pour faire des cours aux États-Unis où il fallait que je parle d'un de mes livres. Mais, lorsque j'ai relu tous ces textes pour cette édition, évidemment, il y a des quantités de choses que j'avais oubliées et il y a des quantités de choses qui sont ressorties, qui sont revenues. Cela se manifeste en particulier de la façon suivante. On cherche des fautes. On veut que le texte soit correct. On pourrait imaginer de corriger son texte. D'ailleurs, il y a de nombreux écrivains qui ont essayé de donner une version définitive, de corriger une dernière fois. Ça, je n'ai pas voulu le faire parce que j'ai voulu, si vous voulez, respecter celui que j'étais il y a 40 ans ou 50 ans et dont je suis loin mais que je respecte. Mais, ce texte dont je ne veux pas remanier, ce texte, je voulais qu'il soit correct. Alors, évidemment, il y a des fautes d'impression qui arrivent. La plupart du temps, ce sont des fautes d'impression évidentes, c'est-à-dire des fautes qu'un correcteur d'imprimerie trouverait beaucoup plus facilement que moi. Donc, des fautes d'orthographe grossières, ça, ça va. Et puis, il y a des choses beaucoup plus insidieuses. il y a des moments où la phrase est à peu près correcte, il n'y a pas de fautes d'orthographe, mais ce n'est pas ça. Et, en me relisant, je suis sûr que ce n'est pas ça. Et la question est qu'est-ce que c'était ? Et la réponse, en général, est donnée par les éditions antérieures. Mais, une fois sur dix, je m'aperçois maintenant, à l'âge de 80 ans, je m'aperçois qu'une édition qui date d'il y a 50 ans était déjà fautive. D'ailleurs, mes livres ont tous de nombreuses fautes d'impression. Il n'y a pas que les miens. tous les livres sont fautifs, on peut dire. Alors, je cherche dans une édition antérieure, je vois que la faute est déjà là. Et, pour moi, ce n'est pas possible. Alors, il s'agit pour moi de faire un effort vertigineux. Il s'agit pour moi d'essayer de retrouver celui que j'étais à cette époque-là pour reconstituer ce que ça pouvait être. Et, dans un grand nombre de cas, j'y arrive. Mais, dans certains cas, j'ai le sentiment de ne faire qu'une hypothèse. Je ne le dis pas, mais je ne suis pas absolument sûr que c'était ça. Donc, vous voyez, dans ce travail de relecture active, il y a, si j'ose dire, toutes sortes de tourbillons qui se produisent. Et, je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur ces temps superposés. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup travaillé. Je me souviens très bien, quand j'étais jeune, j'ai été lecteur pendant deux ans dans le nord de l'Angleterre, dans la ville de Manchester. Et c'est une ville qui, à l'époque, était caractérisée par un épais brouillard pendant tous les verres. Un épais brouillard qui était un brouillard de charbon. Ce n'était pas le fog, c'était ce qu'on appelait le smog, c'est-à-dire le brouillard de fumée, ce qui faisait que on ne voyait, certains jours, on ne voyait pas ce qui était de l'autre côté de la rue. On s'enfonçait dans une espèce de caverne molle et froide. Et on disait à ce moment-là à Manchester, qui a complètement changé d'allure aujourd'hui d'ailleurs, parce que la réglementation municipale sur les fumées, justement, l'obligation de mettre des filtres, etc., le changement, le passage de l'industrie du charbon à d'autres types d'industries, fait que la ville a complètement changé. Elle a maintenant son fog, mais elle n'a plus de smog. Et à ce moment-là, on disait « In Manchester, there is no time, only weather ». Et ce sont deux façons de traduire en anglais le mot « temps ». « Weather », c'est le temps qu'il fait. Il fait beau, il fait beau temps ou il fait mauvais. Et à Manchester, il faisait quelques fois beau temps, mais la plupart du temps, c'était on était plongé dans le mauvais temps. Et puis « Time », alors ça, c'est le temps des horloges et des calendriers. Et l'opposition entre ces deux termes anglais par rapport à la langue française, si vous voulez, m'a obligé à penser le temps d'une façon différente. Et à penser la relation du temps vécu, le temps qui passe, le temps qu'il fait, avec le temps socialisé, c'est-à-dire le temps des horloges et des calendriers. et le fait que nous mettons des heures, des journées, des semaines, des mois sur l'écoulement du temps fait que, évidemment, nous percevons le temps d'une façon complètement différente. Et nous avons très souvent encore l'impression que le temps est une dimension linéaire et que nous le vivons d'une façon linéaire. mais, évidemment, ça ne marche pas. Le passé, comme dit très bien Saint-Augustin, le passé est présent et le futur est déjà présent et le présent est déjà passé au moment même où on le dit et nous ne pouvons en parler que parce qu'il est aussi futur. et donc j'ai essayé de travailler sur les calendriers qui se replient les uns sur les autres. Donc, dans ce roman L'Emploi du temps, il y a un personnage qui tient un journal et à travers les journées de ce journal, il raconte ce qui s'est passé dans certains mois de son existence. Donc, nous avons deux échelles qui se superposent et à l'intérieur desquelles il y a toutes sortes de mouvements qui vont pouvoir se produire. Et, évidemment, la référence à la musique est tout à fait essentielle. Lorsque nous écoutons de la musique, évidemment, le temps que nous écoutons ne se déroule pas d'une façon complètement linéaire parce qu'à l'intérieur de la musique, ce qui est absolument essentiel, c'est la façon dont les choses se répètent ou ne se répètent pas. Il y a des choses qui reviennent en arrière et c'est particulièrement clair dans certains aspects de la musique classique, donc dans ce qu'on appelle la fugue. Et la fugue, ce mot fugue qui indique la fuite, justement, la fuite du temps, la fugue est un moyen de courir après le temps lui-même, de maîtriser cette fuite du temps. Donc, dans un morceau qui est une fugue, nous avons un thème et nous reconnaissons au bout de quelques instants que ce thème est repris et puis est repris une seconde fois, etc. puis il peut se renverser, varier et toutes sortes de choses comme ça. Alors, dans l'emploi du temps, c'est le temps musical qui vient au secours, si vous voulez, du temps vécu et qui se met à réorganiser les temps du calendrier. Évidemment, cette question de calendrier, on pourrait en parler je dirais indéfiniment parce que dès qu'on parle de calendrier, il y a le problème de l'origine de ces mesures temporelles. Il y a un certain nombre de mesures temporelles qui ont une évidence astronomique, je dirais. C'est la journée, c'est l'année, c'est le mois. La journée et l'année à cause du soleil et le mois à cause de la lune. Mais, dans nos calendriers, il y a une autre mesure qui n'a aucun rapport avec notre évidence astronomique à nous, c'est la semaine. La semaine ne correspond pour nous aujourd'hui à aucun mouvement désastre. mais c'est qu'autrefois, c'était aussi une évidence astronomique à cause de l'ancienne astronomie qui voyait dans le ciel sept planètes. Le mot planète n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Sept planètes et ceci remonte au moins jusqu'aux babyloniens. nous avons dans notre vie quotidienne des notions tout à fait courantes qui ont une histoire elle-même extraordinaire. Ainsi, à travers les je dirais les emmêlements et la polyphonie de la vie quotidienne, à travers cela, il y a une polyphonie historique qui apparaît. Ainsi, par exemple, nous sommes à Saint-Emilion dans une église, une salle très belle, très ancienne. Nous sommes dans au moins deux temps historiques différents. Ce qui est vrai pour ma conscience à moi, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour notre conscience collective. Et à l'intérieur de l'emploi du temps, ces plongées historiques sont caractérisées par un certain nombre de monuments. Les monuments qui sont, on peut dire, des attrapes histoires, des pièges à histoire et qui vont nous renvoyer perpétuellement des régions historiques plus ou moins claires naturellement, souvent d'une façon complètement inconsciente. Merci beaucoup. Vous avez tout de suite eu la conscience que Michel Butor nous restitue de cette pluralité et j'aimerais souligner sa façon de nous restituer à notre humanité, le respect que je dois porter à celui que j'étais il y a 40 ans. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de mesurer le temps que nous avons vécu parce que nous-mêmes nous avons changé. et donc il y a cette pluralité qui s'élargit y compris la pluralité du calendrier. Quand vous évoquiez la semaine, je viens de lire dans Le Monde, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a dix jours, non, il y a dix jours, le parlement de Samoa a décidé qu'à partir du 1er janvier on sautait un jour, ils sont à la limite entre le jour que nous vivons et le jour d'après parce que leur commerce se fait désormais non plus avec les Etats-Unis avec qui ils étaient liés s'ils tenaient le jour dont ils sont au coucher de soleil mais ce fait avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont dans le jour qui commence et alors évidemment quand ils travaillent le vendredi en Australie c'est déjà samedi donc ils ne peuvent pas faire leur commerce et quand les autres recommencent eux ils sont au dimanche et donc ils ne peuvent pas répondre donc il y a trois jours perdus pour une petite différence d'une heure alors ils vont changer à partir du 1er janvier de calendrier alors avec toutes sortes de problèmes dont votre Jules Verne aurait tissé un autre roman vous aussi vous l'avez fait mais c'est pour dire que même les calendriers sont extrêmement fictifs et là il y a toute l'histoire des paléokalendaristes en Russie dans l'église orthodoxe alors s'il y a quelqu'un entre vous qui est paléokalendariste a encore un autre calendrier aussi on est dans le précaire l'arbitraire et surtout pour notre conscience comme vous l'avez fait remarquer dans le pluriel ici même vous l'avez fait remarquer et je viens maintenant à la deuxième question qui me semble très importante parce qu'elle est encore moins suivie je rappelle toujours une lettre d'Engels à Marx dans laquelle Engels disait il ne faut pas trop se moquer de Fourier parce qu'il a eu un courage que nous mais j'ai l'impression que ce nous se référait surtout à Marx nous n'avons pas pris en charge c'est à dire la fin de l'humanité quelle théorie de progrès peut-on bâtir quand on sait très bien que ce progrès est fait pour une espèce animale qui va disparaître à quoi bon alors et en effet toutes les périodes de la série de Fourier se terminent à la fin par une période glaciale où l'humanité a disparu c'était quelque chose qui travaillait les esprits de l'époque sur une autre versant puisque je me suis formé dans la littérature italienne Giacomo Leopard avait dit la même chose et non seulement pour l'humanité mais aussi par les planètes qui en tournant de plus en plus autour du soleil dans des millions d'années par l'effet de l'abrasion portée par l'atmosphère devenaient petit à petit des disques ces disques deviennent de plus en plus subtils à la fin tout se pulvérise il n'y aura plus qu'une immense poussière astronomique mais comme là aussi les atomes vont continuer d'une manière lucrétienne à se croiser dans d'autres millions d'années il y aura d'autres planètes qui vont se reformer avec leurs habitants leurs arbres etc. ce problème est repris par Michel Butor dans un texte très important puisque ça vient en effet dans cette période fourriériste que la France a relancée dans tout le monde c'est à dire quand l'éditeur Anthropos si mes souvenirs sont bons a publié en 1967 republié les oeuvres complètes de fourrier d'où plus tard que le livre que je vous dis La rose des vents 32 rhum pour Charles Fourrier 1970 après ce livre il y a eu après le Sade Fourrier Loyola de Roland Barthes et Italo Calvino également qui a écrit sur ce thème et bien là aussi nous avons une contemplation de la fin de l'humanité que je me permettrai de vous lire pour poser une question à Michel Butor lorsqu'il ne reste plus sur la terre que des vieillards et des enfants qui tous dans quelques existences intérieures avaient bénéficié d'une vie amphibie de grandes lames de fond viennent les cueillir dans leur sommeil une dernière création fournit des animaux pour les ensevelir des plantes rudes pour fleurir sur leur tombe poussant dans la blancheur dont une tempête universelle recouvre tout alors l'axe du globe verse sur l'écliptique le pôle austral se fixe face au soleil la rotation s'arrête l'une après l'autre meurent nos 32 accompagnatrices et le convoi funèbre de la terre salué au passage par tous les autres mondes les emmènent jusqu'à la coque de l'univers et bien il y a après une récapitulation très fourriériste avec la liste qui se croise dans quatre mouvements qui croisent ces temps de l'humanité Eden sauvagerie patriarcat barbarie civilisation garantisme série sophie harmonie puis on change encore harmonie série sophie garantisme civilisation barbarie matriarcat sauvagerie Eden donc là aussi il y a tout ce va et vient des temps de l'humanité de la terre etc ma question maintenant est très simple mais aussi je dirais j'espère fidèle à votre pensée quand vous avez avec Fourier et au delà de Fourier remise en scène la fin de l'humanité vous aviez une version de l'humain bien évidemment aujourd'hui avez-vous la même impression face à l'humanité que nous vivons aujourd'hui je ne crois pas que l'humanité ait beaucoup changé depuis le temps que j'ai écrit ce livre et même depuis le temps où Fourier écrivait ses ouvrages en grande partie énigmatique vous avez rappelé l'édition des oeuvres complètes de Fourier qui a eu lieu aux éditions Anthropos et qui comportait un inédit extrêmement important qui a été découvert par une spécialiste qui est un volume qui s'appelle le nouveau monde amoureux et dans lequel il y a des textes d'une audace et d'une drôlerie absolument extraordinaire ce qui ce qui fait que ça a remis on peut dire ça je ne peux pas dire à la mode mais enfin ça a éclairé d'une façon tout à fait différente l'oeuvre de Fourier donc nous avons à notre disposition un nouveau Fourier par rapport à celui que Marx et Engels avaient pu connaître ou même celui que Breton avait connu lorsqu'il a écrit son ode à Charles Fourier alors ce qui est extraordinaire dans l'oeuvre de Fourier c'est cette façon qu'il a d'écrire une histoire entière de l'humanité dont nous ne connaissons qu'une petite partie il essaie d'extrapoler et puis d'imaginer toutes sortes de transformations quelquefois très curieuses quelquefois très intéressantes alors ce thème de la fin du monde c'est un thème qui chez Fourier se renverse immédiatement parce que pour lui il n'y a pas un seul monde pour lui les autres les autres planètes sont habitées d'une façon différente mais sont habitées qu'il y a beaucoup d'autres systèmes et qu'il y a beaucoup d'autres univers ce qui si bien qu'à la fin il dit qu'on ne doit plus parler d'un univers mais d'un plurivers et d'un multivers c'est à dire d'un ensemble d'univers qui communiquent plus ou moins les uns avec les autres ceci peut être éclairé remarquablement par toutes sortes de spéculations actuelles sur la physique donc il y a toutes sortes de choses qui ont été pressenties par Fourier alors cette cette vision générale de Fourier elle est liée à une thématique très très importante de la pensée médiévale et antique qui est on peut dire le système des correspondances c'est à dire que on considère que l'univers et l'homme sont homologues que le système des planètes par exemple correspond terme à terme au système au fonctionnement du corps humain et entre les deux entre le macrocosme comme on disait à l'époque et le microcosme qu'est l'homme entre les deux il y a l'histoire des sociétés et cette histoire des sociétés il y a un grand penseur italien qui s'est demandé si on ne pouvait pas l'interpréter de la même façon c'est Giambattista Vico qui dans la science nouvelle donc s'efforce de nous raconter l'histoire des sociétés sur le modèle de l'histoire d'un individu d'un individu ainsi pour lui les sociétés ont une enfance une maturité une vieillesse et une mort et ce type de pensée extrêmement fécond a été repris au XXe siècle par un certain nombre de théoriciens comme Spengler Toynbee et bien d'autres encore aujourd'hui alors donc ce thème de la mort des sociétés avec d'autres sociétés qui viennent prendre le relais c'est quelque chose qu'on trouve chez Fourier développé d'une façon tout à fait remarquable avec une imagination extraordinaire et cela amène donc toutes ces spéculations nous amènent à l'idée des morts des sociétés et cela fait nous fait retrouver le thème fondamental d'un certain nombre de religions ce qu'on appelle l'eschatologie c'est à dire le thème de la fin du monde qui dans le christianisme en tous les cas est lié au thème fondamental du jugement du jugement dernier c'est à dire c'est au moment où notre monde disparaît pour se transformer en enfer et paradis c'est à ce moment là et à ce moment là seulement que l'on comprend qu'on commence à comprendre qui est qui ce qui s'est passé qui sont les bons et qui sont les méchants alors cette idée de la fin le temps est ressenti comme quelque chose qui est ouvert et donc le temps continue il y a des choses qui disparaissent mais cela continue et cela continue encore mais le temps évidemment peut à certains moments être vécu comme quelque chose qui se referme et c'est le moment de ce qu'on appelle les décadences et puis évidemment dans la vie individuelle c'est le moment de la vieillesse et de la mort alors à partir de ce moment là on sent que le temps se referme et l'on se demande la question qui se pose est comment vivre cette fin comment vivre quelque chose qui ne s'ouvre pas de plus en plus qui pourrait devenir un progrès perpétuel mais comment vivre quelque chose qui se referme et évidemment la conscience à ce moment là se transforme il y a si vous voulez à partir de ce moment là tout devient urgent il y a dans les essais de Montaigne le célèbre passage où Montaigne rappelle que Hérodote dit que les anciens égyptiens lorsqu'ils faisaient des banquets mettaient un squelette dans la salle pour dire aux gens pour dire aux convives hâtez-vous de profiter de ce que vous avez parce que bientôt vous ne pourrez plus profiter de cela donc buvez du bon vin pendant qu'il en est temps encore alors lorsque lorsqu'on dépasse un certain âge et puis que on voit autour de soi de nombreuses personnes à qui on était très liés disparaître et bien évidemment cette question de la fin se pose de façon de plus en plus aiguë quand on est je vous dis c'est le problème de la mort quand on est jeune le problème de la mort la question de la mort est très loin oui il y a des gens qui meurent c'est vrai mais ils sont vieux ou ils sont loin et puis peu à peu c'est la conscience de sa propre mort qui commence à s'installer et c'est une conscience qui est je dirais dans la plupart des cas extrêmement vague c'est à dire qu'on se rend on se rend bien compte qu'on va mourir dans quelque temps mais on ne sait pas quand on espère toujours que que ça va quand même que ça va quand même continuer un peu mais il y a si vous voulez un espace qui se rétrécit et dans certaines maladies on peut les médecins peuvent vous dire vous en avez encore pour trois mois dans certains cancers on dit aux jambes et la question va être qu'est-ce que vous allez faire de ces trois mois vous avez encore trois mois à votre disposition bon comment réussir à vivre ça le plus intelligemment le plus intelligemment pour vous et évidemment pour autrui alors bon moi j'ai j'ai maintenant 84 ans c'est-à-dire j'ai déjà vécu beaucoup plus vieux que mon père et que mon grand-père donc je sais bien que ça ne va pas ça ne va pas durer indéfiniment cette histoire-là donc la conscience du temps prend une autre une autre valeur c'est il s'agit d'organiser d'organiser un temps qui se rétrécit et il se rétrécit d'ailleurs de façon de multiples façons parce que avec le passage des années le temps est vécu comme passant de plus en plus vite ce qui est tout à fait normal puisque quand on a cinq ans bon une année de plus ça fait un cinquième de sa vie en plus si on a vingt ans une année de plus ça fait un vingtième de sa vie en plus mais si on a soixante ans une année en plus ça ne fait qu'un soixantième de sa vie en plus par conséquent c'est quelque chose qui n'a plus qui n'a plus le même poids donc il y a une une transformation donc de la conscience du temps avec le temps qui passe le temps change la façon dont nous percevons le temps évidemment et évidemment nous nous retrouvons la jeunesse par l'intermédiaire d'autrui c'est-à-dire le temps se rouvre avec les autres avec les gens que nous aimons etc. qui eux vont pouvoir prendre le relais et une fois que une fois que quelqu'un est mort alors on sait qu'il allait mourir dans dans deux ans dans six mois mais tant que ce n'est pas arrivé et bien ce chiffrage est impossible indécent et le temps est vécu si vous voulez comme quelque chose que l'on que l'on secrète que on se au bout d'un certain temps on se donne à soi-même du temps pour aller jusqu'à jusqu'à ce terme et d'ailleurs de toute façon la la relation au temps de l'individu est une relation qui est beaucoup plus active que ce que l'on croit d'habitude il y a beaucoup de gens qui disent qui ne peuvent pas j'ai très souvent entendu des gens me dire voilà j'aurai des idées pour vous des idées de romans ou des idées de livres moi je voudrais bien l'écrire seulement moi vous comprenez je n'ai pas le temps et bien évidemment moi non plus je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps d'écrire leurs idées parce que pour commencer je n'ai même pas le temps d'écrire mes propres idées je je n'ai pas eu le temps d'écrire le centième de ce que j'aurais voulu écrire évidemment et je n'aurai jamais eu le temps d'écrire ce que j'ai pu écrire si j'avais attendu d'avoir le temps pour le faire donc je n'ai jamais eu le temps mais j'ai pris le temps et c'est c'est un acte qui est qui a quelque chose de d'un peu violent dans la vie de professeur c'est une vie la vie de professeur est très très prenante on n'a pas on n'a pas suffisamment de temps pour préparer convenablement ses cours et si en plus on se met à écrire des romans des poèmes ou des choses comme ça c'est ça a quelque chose de scandaleux parce que il n'est pas possible pour un collègue même très aimable il n'est pas possible que on puisse préparer convenablement ses cours en faisant aussi ce que l'on fait donc il y a une espèce de mise en de mise en question du travail d'autrui dans cette espèce de de multiplication du temps qui se produit par exemple à l'intérieur de de l'écriture ce temps que l'on prend donc ce temps on le on le prend ce temps il ce temps qui est pris il il dévore en quelque sorte l'ensemble du temps et on on sent ça justement quand les années passent de plus en plus on a l'impression que ce rétrécissement du temps est lié en partie à cette prise que l'on a faite et que l'on continue cette prise qui à la fois multiplie le temps et qui le rend et qui le menace alors j'espère beaucoup dans les j'espère beaucoup dans les progrès de la médecine d'abord donc ce qui permettra de reculer l'âge de la mort et de faire que ces problèmes se poseront d'une façon moins moins dramatique ça sera plus plus souple donc et j'espère aussi dans beaucoup dans les progrès de la politique et ça évidemment il faut être particulièrement audacieux pour croire au progrès de la politique et en croyant au progrès de la politique donc on peut espérer que la mort de nos sociétés peut être reculée et reculée dans une utilisation incomparablement plus intéressante que celle que nous constatons aujourd'hui je vous remercie vraiment cher Michel Béthor je me permets de retenir deux phrases inusuelles dans notre utilisation des mots qui parlent du temps d'abord le fait que vous avez dit face à certains problèmes de la vie on secrète le temps et c'est une formule qu'on ne trouve plus mais qui explique comme vous avez fait allusion à toute l'histoire de nos sociétés qui hantait par cette espèce d'opacité du temps avait plus ou moins tout à partir des temps les plus anciens prévu une apocalypse c'est à dire une révélation du temps et là je dirais indépendamment de cette dernière période ce qui est important et que vous avez mis du reste en scène dans vos écritures être conscient de cette sécrétation du temps si on peut dire comme ça est très important parce que nous utilisons le temps comme s'il s'agissait de la chose la plus je dirais la plus simple et vous voyez qu'en conversant avec Michel Butor ce temps non seulement s'enrichit mais devient de plus et plus épais compliqués difficiles donc je garderai pour moi-même cette idée profonde de comment secréter et comment éviter que notre temps soit secrété par nous-mêmes et par ceux qui nous entourent et puis l'autre élément que je me permets du reste de relancer et cette idée que vous avez évoquée de la comment dirais-je du besoin de la saisie presque vous avez dit la prise du temps prendre le temps c'est ce que les grecs demandaient le kairos c'est à dire nous avons transformé ce kairos comme un don qui vient d'en haut ce qui est un peu vrai dans la tradition mais c'est aussi l'instant même où nous savons faire cette prise du temps et on est en train en vous écoutant de comprendre comment nous sommes devenus des êtres passifs par rapport à ce kairos vous avez multiplié votre temps du reste je le sais parce qu'on était collègues à Genève les cours de Michel Butor étaient si bien préparés qu'on a justement fait un volume de ces cours les improvisations en changeant presque rien donc ça signifie qu'ils étaient parfaitement préparés mais étaient préparés non pas pour débiter ce qui est déjà connu mais pour créer un supplément un supplément de connaissance un supplément d'âme un supplément d'écoute après quoi évidemment cette prise devient efficace le temps passe et donc je viens très rapidement très rapidement au troisième voilà au troisième point du moment de la fin voilà votre capacité de réunir l'espace et le temps dans le chronotope comment serions-nous infiniment plus heureux si on pouvait dire ce lieu que je visite que j'habite aujourd'hui est aussi le temps de tous les temps je suis désolé je vous renvoie à cette lecture magnifique allez à visiter la basilique de Saint-Marco avec description de Saint-Marco de Michel Butor vraiment c'est une joie une joie de l'esprit et bien nous sommes entourés de monuments de monuments dans un sens particulier c'est à dire de de lieux de sites d'objets qui sont qui nous révèlent une certaine couche du passé par exemple si on se promène dans la basilique Saint-Marc on est frappé par la quantité de couches historiques qui se déploient à l'intérieur de ce monument parce que c'est un monument déjà très ancien mais sur lequel on a perpétuellement travaillé et aujourd'hui encore on travaille tout le temps il y a il y a tout le temps des échafaudages sur la basilique Saint-Marc j'y suis allé la semaine dernière oui il y a 15 jours j'y suis allé et il y avait des échafaudages en quantité et c'est tout à fait normal parce que c'est un c'est un lieu qui est toujours en qui vit toujours qui est toujours en transformation alors évidemment c'est passionnant d'essayer de de feuilleter les pages de ce livre et on peut faire sur un monument comme celui-là on peut essayer de faire un spectre historique c'est à dire de mettre en évidence les moments de l'histoire qui sont particulièrement importants qui sont particulièrement mis en lumière alors il y a au moins deux deux aspects il y a premièrement la basilique elle-même elle a été construite à une certaine époque et puis ensuite on a fait les mosaïques et puis on a rajouté des sculptures et on a changé les mosaïques etc etc on a mis les chevaux volés à Constantinople et que Napoléon premier volera à Venise pour les mettre sur l'arc du triomphe du carousel à Paris et puis que le congrès de Vienne remettra à Venise etc donc il y a l'histoire du monument lui-même et puis il y a l'histoire je dirais du texte qui est inscrit sur le monument parce que la basilique Saint-Marc de Venise m'a frappé en particulier parce que c'est un des monuments de l'Occident sur lesquels il y a le plus de textes et ce texte sont des textes liturgiques bien sûr et puis il y a le texte de la Bible et en particulier dans le vestibule il y a disons une condensation du texte de la Genèse et donc il y a tout cela qui est évoqué donc il y a ces strates antérieures et puis ensuite il y a toutes les strates de l'histoire de Venise elle-même et puis jusqu'à Napoléon et jusqu'à aujourd'hui bien sûr avec les échafaudages alors vous voyez ce que je veux dire en parlant de spectre historique un corps simple lorsqu'on le regarde par un spectroscope émet un certain nombre de rays et puis si c'est plus compliqué on peut voir les rays qui se combinent et on peut faire des analyses de cette façon-là et bien dans les monuments il y a dans les monuments ou dans les sites parce que ça peut être une ville entière ou ça peut même être un paysage et bien il y a aussi la possibilité de faire une spectrographie historique et aujourd'hui évidemment il y a beaucoup donc je vis avec beaucoup de monuments qui résonnent si vous voulez tout autour de moi et j'ai peu à peu augmenté mon paysage et à partir d'un certain moment j'ai été très frappé par disons l'inconscient historique c'est-à-dire sur l'importance de l'histoire qu'on ne connaît pas par exemple pour les gens du 18ème siècle le Moyen-Âge n'existait pas il était complètement recouvert d'un voile noir c'était les dark ages comme on dit en anglais et puis peu à peu on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai du tout et que évidemment les gens du 18ème siècle aussi étaient considérablement dépendants de ce qu'ils ignoraient et bien de même à l'intérieur de l'histoire en général nous avons eu et nous avons encore évidemment une conscience tout à fait partielle de l'histoire de la réalité et il y a des pans immenses de cette histoire qui nous sont encore inconnus on peut dire c'est l'inconscient de l'histoire avant les sondes russes la lune avait une face cachée parce que la lune tourne sur elle-même exactement dans le même temps qu'elle tourne autour de la terre ce qui fait qu'elle présente toujours à quelque chose près elle présente toujours la même face à la terre et pourtant nous savions bien il était évident que la lune avait un autre côté et un autre côté qu'on n'avait jamais vu qu'on a vu seulement à partir du moment où les sondes soviétiques ont réussi à passer de l'autre côté et à nous cartographier donc la face cachée de la lune et bien il y a ainsi dans notre histoire des quantités de faces cachées et il y a des régions immenses dont nous ne tenions pas compte parce que nous avions toutes les excuses pour ça par exemple une des faces cachées de l'histoire c'est l'Amérique précolombienne évidemment au Moyen-Âge personne n'imaginait qu'il y avait de l'autre côté de l'océan des civilisations tout à fait brillantes c'était complètement inconscient c'était là mais complètement inconscient j'emploie le mot inconscient d'une façon qui n'est pas la façon habituelle dont Freud parle de l'inconscient c'est quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus général c'est ce dont nous n'avons pas conscience et qui pourtant existe et donc agit d'une certaine façon de même on peut dire que la Chine jusqu'à ces dernières années faisait partie de cet inconscient de notre histoire qu'il y avait évidemment quelques personnes il y avait quelques spécialistes un peu un peu fou comme ça qui qui s'intéressait à la Chine qui apprenait le chinois mais c'était considéré comme tout à fait secondaire et puis peu à peu la Chine est entrée dans notre réalité et elle y entre de plus en plus et elle y entre non pas seulement avec son présent mais elle y entre avec toute son histoire qui est plus ancienne encore que la nôtre alors donc j'ai pendant ces dernières années j'ai été si vous voulez à la quête de faces cachées et évidemment si nous cherchons nous en trouverons chez nous-mêmes nous avons nous-mêmes des faces cachées nous nous savons très peu de choses sur les gens que nous fréquentons le plus et des des incidents dans la disons la presse tous les jours nous montrent à quel point nous pouvons ignorer quelque chose sur des gens qui sont qui peuvent être très dans le sous les projecteurs de l'actualité donc j'ai essayé de en m'appuyant bien sûr sur ce qu'on sait et bien d'aller à la recherche de ce qu'on ne sait pas encore mais dans certains cas ce qu'on ne sait pas encore mais que l'on pourrait savoir si l'on suivait un certain nombre de pistes encore ici une fois un grand merci à Michel Butor il nous a montré le visage d'un vrai humaniste la face cachée des autres est notre temps le besoin de pas besoin d'aller dix mille kilomètres au delà de la face cachée de la lune mais le devoir que nous avons notre temps est le visage d'autrui et c'est une leçon morale aussi qu'il nous donne avec toute simplicité mais avec une grande dignité de l'humain et je viens au dernier point qui sera rapide parce qu'il porte le titre improvisation il y a toute une partie de l'oeuvre de Michel Butor qui fait jaillir le temps par ce mouvement musical qui est l'improvisation sur comme dans la musique l'improviso l'improvisation est le moment même où vous créez du temps vous faites sortir du temps un instant qui devient oeuvre et bien il termine ce volume au moins le tome 11 de ses oeuvres par les improvisations qui réunissent en grande partie les cours qu'il avait donnés à l'université de Genève mais qui se terminent par les improvisations sur Michel Butor j'aurais voulu vous lire un poème magnifique qu'il reprend des années 40 de ses poèmes et je n'ai pas le temps de le lire mais c'est l'un des textes qui me fascine le plus dans l'oeuvre de Michel Butor mais je viens à un paragraphe final là je voudrais vous le lire parce qu'il y a vraiment une espèce de leçon finale comme dans Esaupe et Phèdre si nous avons fait un petit apologue un hommage à Michel Butor c'est parce qu'il nous a donné ces débordements le travail sur des structures temporelles et spatiales mais en évidence le fait que l'espace et le temps sont perpétuellement débordants si nous en restons à des structures assez lâches elles marchent à peu près si je ne fais pas très attention à la suite des événements je peux croire que je peux raconter une histoire dans l'ordre chronologique si je regarde les choses plus précisément je m'aperçois qu'il y a toujours de retour en arrière que la phrase même opère de retour de même si je m'efforce de cerner un récit dans le temps ou dans l'espace je m'aperçois qu'il est en communication avec autre chose si je veux décrire des événements qui ont eu lieu pendant une journée je m'aperçois que perpétuellement je renvoie à des événements intérieurs ou à des projets alors dans cette partie finale il y a de ma part un remerciement et d'autre part une question les remerciements sont évidents je crois que dans l'oeuvre de Michel Butor il y a constamment ces débordements de générosité qui nous permettent de nous placer à l'intérieur de son oeuvre par la lecture d'une manière un peu plus large je le dis dans le sens de notre ami Jean Starobinsky de largesse un peu plus généreuse un peu plus aérée que si on était continuellement dans la flèche du temps qui blesse ces débordements sont aussi une manière d'éviter qu'on soit un peu dans le rythme biblique de man et t'éclifare c'est à dire peser compter et attribuer comme si on était des fleuves chiffrés de la rue dans ces débordements donc il y a une générosité au sens vraiment classique du terme c'est à dire la capacité d'engendrer l'espace de son lecteur le bonheur du lecteur et je dirais même plus d'engendrer l'avenir non seulement de l'oeuvre mais du lecteur même mais c'est un remerciement que je crois vous partager avec moi mais d'autre part je voudrais rester sur la phrase finale de votre texte c'est à dire que ces débordements sont aussi dus au fait que derrière les actions derrière les actes dernières les temps vécus il y a toujours ce qui ne s'est pas manifesté qui a été l'une des parties les plus importantes dans l'oeuvre de Michel Butor c'est à dire le projet combien de projets avons-nous fait dans notre vie qui théoriquement ne se sont pas réalisés mais qui pratiquement ont été notre vérité à nous et alors je demande encore à Michel Butor puisqu'il nous a enrichis par ses écrits et aussi par la je dirais le droit de citoyenneté qu'il a donné aux projets qui n'ont pas abouti aux projets qu'on n'a pas connu quelle est disons la partie projet aujourd'hui chez vous vous voyez j'ai publié mes oeuvres complètes bon évidemment elles ne sont pas complètes d'ailleurs j'explique ça dans le texte qui termine le douzième volume qui s'appelle problématique des oeuvres complètes où j'essaie de montrer que des oeuvres que des oeuvres ne peuvent pas être complètes bon à cause de ce d'abord à cause de ce débordement dont vous parlez alors donc maintenant je considère que si si j'avais à faire quelque chose si j'avais à donner quelque chose bon je l'ai fait je l'ai donné donc maintenant c'est je suis si vous voulez en sursis alors je peux je peux ajouter un peu quelque chose une espèce de coda comme on dit en musique et je je n'ai plus je n'ai plus de grands projets autrefois j'avais des grands projets je voulais faire des livres énormes j'ai fait des livres énormes mais maintenant non je n'ai plus de projets comme ça parce que parce que je vis un temps qui se rétrécit et donc qu'il faut qu'il faut saisir d'une façon différente donc pour l'instant je fais des j'écris j'écris encore beaucoup mais j'écris pour les amis et en particulier j'écris pour des peintres des photographes des musiciens qui me demandent de faire des choses pour eux alors heureusement heureusement ils sont là c'est si vous voulez c'est je leur dois ma propre survie voilà alors donc pour l'instant mon projet c'est de survivre et de faire survivre tous les gens qui sont autour de moi voilà merci beaucoup merci 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 c'était une grande histoire vraiment une très grande histoire